Les hommes sont des mystiques de la mort dont il faut se méfier. En pensant à Zola, nous demeurons un peu gênés devant son œuvre. Il est trop près de nous encore pour que nous le jugeons bien, je veux dire dans ses intentions. Il nous parle de choses qui nous sont familières. Il nous serait bien agréable qu'elles aient un peu changé. Qu'on nous permette un petit souvenir personnel. A l'exposition de 1900, nous étions encore bien jeunes, mais nous avons gardé le souvenir comme un bien vivace que c'était une énorme brutalité. Des pieds surtout, des pieds partout et des poussières en nuages si épais qu'on pouvait les toucher. Des gens interminables défilant, pilonnant, écrasant l'exposition. Et puis ce trottoir roulant qui grinçait jusqu'à la galerie des machines, pleine, pour la première fois, de métaux en torture, de menaces colossales, de catastrophes en suspens. La vie moderne commençait. Depuis on n'a pas fait mieux. Depuis la sommoire non plus on n'a pas fait mieux. Les choses en sont restées là avec quelques variantes. Avaient-ils Zola travaillé trop bien pour ses successeurs ? Ou bien les nouveaux venus ont-ils eu peur du naturalisme ? Peut-être. Aujourd'hui le naturalisme de Zola, avec les moyens que nous possédons pour nous renseigner, devient presque impossible. On ne sortirait pas de prison si on racontait la vie telle qu'on la sait, à commencer par la sienne. Je veux dire telle qu'on la comprend depuis une vingtaine d'années. Il fallait à Zola déjà quelques héroïsmes pour montrer aux hommes de son temps quelques guets tableaux de la réalité. La réalité aujourd'hui ne serait permise à personne. A nous donc les symboles et les rêves. Tous les transferts que la loi n'atteint pas, n'atteint pas encore. Car enfin, c'est dans les symboles et les rêves que nous passons les neuf dixièmes de notre vie, puisque les neuf dixièmes de l'existence, c'est-à-dire du plaisir vivant, nous sont inconnus ou interdits. Ils sauront bien traquer aussi les rêves, un jour ou l'autre. C'est une dictature qui nous est due. La position de l'homme au milieu de son fatras de lois, de coutumes, de désirs, d'instincts noués, refoulés, est devenue si périlleuse, si artificielle, si arbitraire, si tragique et si grotesque en même temps, que jamais la littérature ne fut si facile à concevoir qu'à présent, mais aussi plus difficile à supporter. Nous sommes environnés de paysans entiers d'abrutis anaphylactiques. Le moindre choc les précipite dans les convulsions meurtrières à n'en plus finir. Nous voici parvenus au bout de vingt siècles de haute civilisation, et cependant, aucun régime ne résisterait à deux mois de vérité. Je veux dire la société marxiste aussi bien que nos sociétés bourgeoises et fascistes. L'homme ne peut persister, en effet, dans aucune de ces formes sociales, entièrement brutales, toutes masochistes, sans la violence d'un mensonge permanent et de plus en plus massif, répété, frénétique, totalitaire comme on l'intitule. Privé de cette contrainte, elle s'écroulerait dans la pire anarchie, nos sociétés. Hitler n'est pas le dernier mot, nous verrons plus épileptique encore, ici, peut-être. Le naturalisme, dans ses conditions, qu'il le veuille ou non, devient politique. On la bat. Heureux ceux que gouvernèrent le cheval de Caligula. Les gueulements dictatoriaux vont partout à présent à la rencontre des hantées alimentaires innombrables, de la monotonie des tâches quotidiennes, de l'alcool, des myriades refoulées. Tout cela plâtre dans un immense narcissisme sadico-masochiste, tout issu de recherches, d'expériences et de sincérité sociale. On me parle beaucoup de jeunesse, le mal est plus profond que la jeunesse. Je ne vois en fait de jeunesse qu'une mobilisation d'ardeurs apéritives, sportives, automobiles, spectaculaires, mais rien de neuf. Les jeunes, pour les idées au moins, demeurent en grande majorité à la traîne des rabavards, filonneux, homicides. A ce propos, pour demeurer équitable, notons que la jeunesse n'existe pas au sens romantique que nous prêtons encore à ce mot. Dès l'âge de dix ans, le destin de l'homme semble à peu près fixé dans ses ressorts émotifs tout au moins. Après ce temps, nous n'existons plus que par d'un cipide redit, de moins en moins sincère, de plus en plus théâtrale. Peut-être, après tout, les civilisations subissent-elles le même sort ? La nôtre semble bien coincée dans une incurable psychose guerrière. Nous ne vivons plus que pour ce genre de redite destructrice. Quand nous observons de quels préjugés rancis, de quels fariboles pourris peut se repaître le fanatisme absolu de millions d'individus prétendus évolués, instruits dans les meilleures écoles d'Europe, nous sommes autorisés certes à nous demander si l'instinct de mort chez l'homme, dans ces sociétés, ne domine pas déjà définitivement l'instinct de vie. Allemands, Français, Chinois, Valak, dictatures ou pas, rien que des prétextes à jouer à la mort. Je veux bien qu'on peut tout expliquer par les réactions malignes de défense du capitalisme ou l'extrême misère. Mais les choses ne sont pas si simples, ni aussi pondérables. Ni la misère profonde, ni l'accablement policier ne justifient ces ruées en masse vers les nationalismes extrêmes, agressifs, extatiques de pays entiers. On peut expliquer certes ainsi les choses aux fidèles, tout convaincus d'avance, les mêmes auxquelles on expliquait il y a douze mois encore l'avènement imminent, infaillible du communisme en Allemagne. Mais le goût des guerres et des massacres ne saurait avoir pour origine essentielle l'appétit de conquête, de pouvoir et de bénéfice des classes dirigeantes. On a tout dit, exposé, dans ce dossier, sans dégoûter personne. Le sadisme unanime actuel procède avant tout d'un désir de néant profondément installé dans l'homme et surtout dans la masse des hommes, une sorte d'impatience amoureuse à peu près irrésistible, unanime pour la mort. Avec des coquetteries bien sûr, mille dénégations, mais le tropisme est là et d'autant plus puissant qu'il est parfaitement secret et silencieux. Or les gouvernements ont pris la longue habitude de leur peuple sinistre. Ils leur sont bien adaptés. Ils redoutent dans leur psychologie tout changement. Ils ne veulent connaître que le pantin, l'assassin sur commande, la victime sur mesure. Libéraux, marxistes, fascistes, ne sont d'accord que sur un seul point, des soldats, et rien de plus et rien de moins. Ils ne sauraient que faire en vérité de peuples absolument pacifiques. Si nos maîtres sont parvenus à cette tacite entente pratique, c'est peut-être qu'après tout, l'âme de l'homme s'est définitivement cristallisée sous cette forme suicidaire. On peut obtenir tout d'un animal par la douceur et la raison, tandis que les grands enthousiasmes de masse, les frénésies durables des foules sont presque toujours stimulées, provoquées, entretenues par la bêtise et la brutalité. Zola n'avait point à envisager les mêmes problèmes sociaux dans son œuvre, surtout présentés sous cette forme despotique. La foi scientifique, alors bien nouvelle, fit penser aux écrivains de son époque à une certaine foi sociale, à une raison d'être optimiste. Zola croyait à la vertu. Il pensait à faire horreur au coupable, mais non à le désespérer. Nous savons aujourd'hui que la victime en redemande toujours du martyr, et davantage. Avons-nous encore sans niaiserie le droit de faire figurer dans nos écrits une providence quelconque ? Il faudrait avoir la foi robuste. Tout devient plus tragique et plus irrémédiable à mesure qu'on pénètre davantage dans le destin de l'homme, qu'on cesse de l'imaginer pour le vivre tel qu'il est réellement. On le découvre. On ne veut pas encore l'avouer. Si notre musique tourne au tragique, c'est qu'elle a ses raisons. Les mots d'aujourd'hui, comme notre musique, vont plus loin qu'au temps de Zola. Nous travaillons à présent par la sensibilité, et non plus par l'analyse, en somme du dedans. Nos mots vont jusqu'aux instincts et les touchent parfois, mais en même temps, nous avons appris que là s'arrêtait et pour toujours, notre pouvoir. Notre coupeau à nous ne boit plus tout à fait autant que le premier. Il a reçu de l'instruction. Il délire bien davantage. Son délirium est un bureau standard avec 13 téléphones. Il donne des ordres au monde. Il n'aime pas les dames. Il est brave aussi. On le décore à tour de bras. Dans le jeu de l'homme, l'instinct de mort, l'instinct silencieux est décidément bien placé, peut-être, à côté de l'égoïsme. Il tient la place du zéro dans la roulette. Le casino gagne toujours. La mort aussi. La loi des grands nombres travaille pour elle. C'est une loi sans défaut. Tout ce que nous entreprenons d'une manière ou d'une autre, très tôt, vient buter contre elle et tourne à la haine au sinistre, au ridicule. Il faudrait être doué d'une manière bien bizarre pour parler d'autre chose que de mort en détente ou sur terre, sur les eaux, dans les airs, au présent, dans l'avenir. Il n'est question que de cela. Je sais qu'on peut encore aller danser musette au cimetière et parler d'amour aux abattoirs. L'auteur comique garde ses chances, mais c'est un pisalé. Quand nous serons devenus normaux, tout à fait au sens où nos civilisations l'entendent et le désirent et bientôt l'exigeront, je crois que nous finirons par éclater tout à fait aussi de méchanceté. On ne nous aura laissés pour nous distraire que l'instinct de destruction. C'est lui qu'on cultive dès l'école et qu'on entretient tout au long de ce qu'on intitule encore la vie. Neuf lignes de crime, une d'ennui. Nous périrons tous en cœur, avec plaisir en somme, dans un monde que nous aurons mis cinquante siècles à barbeler de contraintes et d'angoisse. Il n'est peut-être que temps, en somme, de rendre un suprême hommage à Émile Zola à la veille d'une immense déroute, une autre. Il n'est plus question de l'imiter ou de le suivre. Nous n'avons évidemment ni le don, ni la force, ni la foi qui créent les grands mouvements d'âmes. Aurait-il de son côté la force de nous juger ? Nous avons appris sur les âmes, depuis qu'il est parti, de drôles de choses. La rue des hommes est à sens unique, la mort tient tous les cafés, c'est la belote au sang qui nous attire et nous garde. L'œuvre de Zola ressemble pour nous, par certains côtés, à l'œuvre de Pasteur si solide, si vivante encore, en deux ou trois points essentiels. Chez ces deux hommes, transposés, nous retrouvons la même technique méticuleuse de création, le même souci de probité expérimentale et surtout le même formidable pouvoir de démonstration, chez Zola devenu épique. Ce serait beaucoup trop pour notre époque, il fallait beaucoup de libéralisme pour supporter l'affaire Dreyfus. Nous sommes loin de ces temps, malgré tout académique. Selon certaines traditions, je devrais peut-être terminer mon petit travail sur un ton de bonne volonté, d'optimisme, mais que pouvons-nous espérer du naturalisme dans les conditions où nous nous trouvons ? Tout est rien, plutôt rien, car les conflits spirituels agacent de trop près la masse, de nos jours, pour être tolérés longtemps. Le doute est en train de disparaître de ce monde, on le tue en même temps que les hommes qui doutent, c'est plus sûr. Quand j'entends seulement prononcer autour de moi le mot esprit, je crache, nous prévenait un dictateur récent et pour cela même adulé. On se demande ce qu'il peut faire, ce Sougori, quand on lui parle de naturalisme. Depuis Zola, le cauchemar qui entourait l'homme, non seulement s'est précisé, mais il est devenu officiel. À mesure que nos dieux deviennent plus puissants, ils deviennent aussi plus féroces, plus jalouses et plus bêtes, ils s'organisent. Que leur dire ? On ne se comprend plus. L'école naturaliste aura fait tout son devoir, je crois, au moment où on l'interdira dans tous les pays du monde. C'était son destin. Sous-titrage Société Radio-Canada